Quand on perd, on est toujours déçus parce qu'on est des compétiteurs et ce sont des compétitrices. Mais sincèrement, ce match face à Lyon va nous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien parce que quelque part c'est un mal pour un bien. Et je sens que depuis le match, il s'est encore passé à autre chose dans ce groupe. Elles ont été bien sûr déçues. Et quelque part, au fond d'elles, elles se sont dit qu'on leur a donné la qualification. Même si les Lyonnaises ont bien débuté leur match, qu'elles nous ont mis sous pression, mais au bout du compte, on aurait très bien pu nous se qualifier. Et c'est le charme de la coupe aussi. Donc voilà, ce match est passé. Il va laisser des traces, mais des traces plutôt positives. Parce qu'elles n'ont qu'une seule envie aujourd'hui, sincèrement, c'est d'y retourner. Que dans le haut niveau, ça se joue sur des détails. Et que finalement, à la 13ème minute, si on ouvre le score, c'est peut-être pas forcément le même match. Si en début de deuxième mi-temps, on ouvre la marque, c'est pas du tout le même match. Donc voilà, se rendre à l'évidence qu'il faut être efficace dans les deux surfaces de réparation. Et surtout, quand les équipes sont très proches les unes des autres. Ça se joue au mètre près, et là, ça s'est joué au mètre près. Pour vous, qu'est-ce qui fait la différence ? Est-ce que c'est le mental, le physique ? C'est un ensemble de choses. Je pense qu'il faut avoir des réponses avant tout collectives. Et après, c'est le talent. C'est le talent qui parle. Être capable d'avoir la lucidité dans le dernier geste, dans la dernière passe. Vouloir être des tueuses devant le but. C'est tout ça. Mais j'ai un groupe jeune encore. J'ai un groupe jeune et qui apprend, qui apprend tous les jours. Et moi aussi, j'en apprends tous les jours avec elles. Donc sur le plan collectif, sur le plan mental, sur le plan physique, là où elles sont capables d'aller. Et là où aujourd'hui, elles ne sont pas encore capables d'aller. Et qu'est-ce qui manque justement au niveau physique ? Est-ce que vous faites une préparation très musculaire ? Comment ça se passe ? Très musculaire ? On fait une préparation physique adaptée, surtout. Il faut tenir compte des calendriers, des charges de travail tout au long d'une saison. Là, par exemple, après le match de Fleury, je retrouverai les filles pratiquement au complet que dans un mois. Donc ça va être plutôt long. Mais en même temps, je vais pouvoir les suivre aussi à travers leurs compétitions et leurs tournois. Wang, c'est une joueuse un petit peu à part sur le plan technique, capable de sortir une qualité de passe, une qualité de centre à tout moment. Ou une frappe exceptionnelle, les 25 mètres. Donc voilà. Après, dans le championnat de France, en Europe, ça demande aussi d'autres exigences physiques. Et sur le plan défensif, c'est là peut-être où je l'attends un peu plus au tournant parce qu'elle doit être en mesure de gagner ses duels un peu plus et d'être plus au contact.